Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Dans l'émission Les coulisses du voyage, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Stéphane Zerimetta, rédacteur en chef du Petit Futemag. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça faisait déjà un petit temps quand on était plus vieux. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, tout à fait. Vous êtes là pour nous présenter la nouvelle formule du Petit Futemag. Alors concrètement, en quoi est-ce que ça consiste ? Voilà, une véritable actualité puisque Petit Futemag, ça fait déjà 37 numéros, plus de 5 ans que nous proposons des bonnes idées pour le week-end, pour les vacances. Alors la nouvelle formule, pas mal de nouveautés. En fait, déjà un relifting complet de la charte graphique, ça fait un tout petit peu vieillir. L'idée un peu de base, c'était remettre sur ce nouveau numéro ce qui fait ce qu'on aime bien dans le voyage, c'est-à-dire les rencontres. Donc nos grands reportages se transforment plutôt en grand espace de rencontres où nous allons découvrir une destination, mais également à travers le regard professionnel. Alors ça peut être lorsqu'on était à Venise, lors d'un dernier reportage, le fabricant de gondoles, celui qui fait les masques pour le carnaval. Là, on est sur la Côte d'Azur, on va rencontrer le conservateur du musée Cocteau qui vient d'ouvrir, qui nous raconte. Donc on va voir ce reportage. La trame se fait à travers cette histoire, mais également un chef de cuisine, parce que c'est la mode, on mange bien, ça fait partie vraiment du voyage. Donc ils vont nous donner comme ça leur vision de la destination. Et alors les rencontres, ce sont des guides sur place qui les rencontrent ? Comment ça se fait ? Alors ça, c'est vraiment essentiel pour le Petit Futé. C'est-à-dire que ce n'est pas, on n'en aura pas quelqu'un qui va aller quelques jours pour vous donner ses impressions de voyage. Non, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui vit sur place. Alors là, sur la Côte d'Azur, qui est notre grand reportage de ce numéro, vous avez notre auteur qui est une locale, qui va vous donner ses bons plans, son parcours, les bonnes adresses. Mais alors ça, c'est valable pour ce Petit Futé Mag, la nouvelle formule, mais c'est valable sur tous les guides du Petit Futé, puisque nous avons la spécificité d'avoir chaque fois des auteurs du cru. Alors vous avez aussi, quand on fait y être un petit peu, axé vraiment sur tous les côtés pratiques, avec une carte, des bonnes adresses, etc. Voilà, c'est clairement le magazine pratique de vos voyages. Ce n'est pas seulement l'idée de faire rêver. Alors bien sûr, on va rêver à travers toutes ces propositions que l'on fait, mais l'idée de pouvoir passer sur la concrétisation. Donc on a donné beaucoup plus de souplesse à ces sujets, donc il y a des sujets de deux, quatre, six pages consacrées à une destination en fonction de leur importance, entre guillemets, et avec pour chacune une page d'adresse, des cartes avec les adresses localisées sur cette carte. On va vraiment avoir un côté très, très pratique. On peut se dire à la fin d'un reportage sur Toulouse, comme nous proposons sur ce numéro, ou j'y vernis par exemple, eh bien voilà, j'y vais et j'ai les éléments, l'hôtel, le restaurant, tout ça pour m'organiser, pour y aller. Tout à fait, alors la couverture s'est faite avec Séville, on va parler du carnaval je pense. Oui, en fait plutôt la semaine sainte, puisque là on y approche, c'est bientôt la semaine sainte, il faut s'organiser un tout petit peu à l'avance. C'est vraiment un moment très très fort, la semaine sainte à Séville, c'est quelque chose, une feria extraordinaire. Il y a les processions, toujours un peu impressionnantes, c'est celles qu'on a choisies de mettre en couverture de ces magazines. Et puis ensuite, bien sûr, toute la fête, l'ambiance, la feria, Séville est une destination vraiment haute en couleurs, et on a vraiment tenu à la faire découvrir. Alors il y a toujours aussi beaucoup de coins qu'on redécouvre en France, ça je pense que c'est aussi une volonté de pas spécialement choisir des voyages lointains, mais bon on a par exemple la Côte d'Azur, on a Toulouse, Poitiers, Là il fait un froid de canard, on est ravis de partir sur la Côte d'Azur, de se dire, bon, où est-ce que pointe un tout petit peu le printemps ? Alors on fait en sorte dans ce magazine, toujours de faire des propositions, un peu pour tous les niveaux de prix, parce qu'on ne peut pas partir cher pour tout au long de l'année, malheureusement pas. Alors on panache un tout petit peu entre les destinations sur la France, les destinations sur le monde, et les destinations un peu des week-ends qui ne vont pas nous coûter très cher, un petit billet de train, on propose Giverny, Giverny c'est pas très très loin de Paris, et donc petit hôtel, petit budget, mais quand même un week-end qui va être complètement inoubliable, et à côté dans ce numéro on propose aussi de partir sur des grandes épopées, ou de grands voyages en tout cas, la Corée du Sud par exemple. Ça c'est très particulier quand même ! Oui, parce que l'idée est de faire des découvertes également culturelles, culturellement c'est une destination vraiment complètement magique. Dans le même ordre d'idée, un peu insolite et en dehors des sentiers battus, on a le LADAC, on est parti, alors en tout cas c'est un circuit à moto qui est proposé dans ce numéro, on est parti en reportage, moto, traverser l'Himalaya comme ça, c'est vraiment une expérience physique, une expérience humaine aussi, puisqu'on fait plein de rencontres, c'est vraiment un peu tout ça le petit futé magazine, c'est que chacun en fonction de son profil, et des propositions, des idées de voyage. Alors finalement, comment ça se passe la confection d'un numéro ? Comment vous choisissez les articles, les destinations ? Comment ça se présente ? Alors on essaie de bien doser les équilibres, de proposer assez de week-ends ou d'idées vacances peu chères, par rapport à d'autres un peu plus chères, et puis après on a les propositions, tout simplement nos lecteurs qui nous écrivent nous disent « Ah là c'est extraordinaire, vous ne parlez pas de telle ou telle destination ». On a également nos auteurs qui nous disent « Ben moi je suis un Himalaya, c'est vraiment extraordinaire, comment ça se fait quand c'est pas encore un sujet dans le petit futé magazine ? » C'est comme ça qu'on arrive comme ça à construire un numéro, qu'on essaie d'équilibrer, qu'elle est un peu pour tous les continents, tous les budgets, et voilà, que ça puisse un peu répondre aux attentes des uns et des autres. Alors comme dans chaque numéro, ça c'est quelque chose que vous avez repris d'avant, il y a une rencontre avec une célébrité. Bon, Jean Dujardin nous semblait assez incontournable. Jamais entendu parler, on ne sait pas qui c'est. C'est vrai qu'on a eu, on a comme ça dans chaque numéro, une rencontre, ça c'est très important, fait partie de la tradition finalement un peu du magazine. Bon, Jean Dujardin c'était vraiment d'actualité. Incontournable. Incontournable. Et puis ensuite, on a aussi les autres rubriques, qui est la rubrique « Je » par exemple, notre rubrique horoscope, on se pose la question, on n'a pas abandonné la rubrique horoscope, parce que tout le monde va la voir, on le sait bien. Ça c'est vrai. Et de vrai, on a toutes ces adresses, et toutes ces petites infos voyage, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quel est l'agenda, bien sûr les accessoires shopping, beauté, tout ce qui est comme ça un peu, toujours autour du voyage et du tourisme, bien sûr, mais qui est important, et qui est quelque chose qui se feuillette très très bien. Tout à fait. Alors toujours des concours, ça on les retrouve également. Oui, alors ce qui est une nouveauté aussi par contre, c'est la recette du chef. D'accord. Ça c'est vraiment, maintenant on est bien mis sur une double page, donc là on rencontre Ducasse, qui nous propose une de ses recettes. Alors c'est soit une recette qui a accès sur une de nos régions, donc c'est la redécouverte de nos régions, soit ça peut être la cuisine étrangère également, donc c'est vraiment... Et c'est réalisable chez soi ? Oui, c'est vraiment des recettes relativement simples, c'est pas histoire de dire, on a vu une recette un peu compliquée. Là c'est langoustine royale rôtie, quand on lit la recette, on s'aperçoit que vous allez pouvoir le faire dès ce soir chez vous. D'accord, ça va, je vais tenter, je vous tiendrai au courant. Alors également un dossier spécial, apprendre les langues, ça c'est pas mal, parce que ça traite du voyage, mais c'est un petit peu en dehors. Oui, alors l'idée est vraiment de dire, le voyage c'est bien sûr des rencontres, des découvertes, de nouveaux horizons, mais ça peut être aussi très très pratique, et donc on est sur des dossiers, donc il y en a un par numéro, donc dans ce numéro c'est apprendre les langues, parce que c'est vrai qu'on est complètement perdus, on a renvoyé bien ses enfants pour apprendre les langues, ou même plus adultes, on se dit, tiens moi aussi je repartirais bien voir quel apprentissage, donc il y a des pièges, donc on a vraiment enquêté, la rédaction a bien préparé ce dossier, pour essayer de comprendre vraiment les astuces, les bons plans, donc c'est toujours l'angle du petit futé. Voilà, tout cela et bien plus encore, cela se trouve dans le numéro de mars-avril, dans toutes les bonnes librairies, en Belgique et en France. Pour terminer, le site internet, est-ce qu'on retrouve tous les articles qui sont ici ? alors il y a une version numérique en fait, du magazine petit futé, donc ça se trouve sur le site petitfuté.com, donc vous pouvez non seulement l'avoir en version papier, mais également sur votre iPhone, sur votre iPad, ou en tout cas sur votre tablette. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un code ici au début, comme ça en a quatre années. En baffant, tous les produits petits futés sont disponibles également en version numérique. Et bien voilà, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous, on se retrouve pour un autre petit futémag, et d'autres destinations encore. A très bientôt, merci. A très bientôt, merci à vous de nous avoir suivis, bonne suite de programmes sur Liberty TV. Sous-titrage Société Radio-Canada